Donc, aujourd'hui, tu reçois ta feuille, tu vas la diviser en 4 carreaux par 3 carreaux. C'est 7 cm de haut et 12 cm de large. Ce n'est pas trop grave, même si ce n'est pas trop droit. Prends un crayon noir ou ton crayon de plomb, ça ne me dérange pas tant que c'est propre. En haut, tu vas faire un transfert d'image imprimé. J'ai des feuilles imprimées. Je peux juste découper un carreau parce qu'il faut que ça rentre ici. Ici, ça va être un transfert d'image d'une revue. J'en ai ici, tu vas juste te découper une petite image. Ce n'est pas grave, c'est ces lettres. C'est juste un test. On regarde comment ça réagit parce que ça ne fait pas des mêmes effets. Dans ton travail, tu es obligé de faire un transfert d'image. C'est toi qui t'occupes de te procurer ton image. Tu peux prendre ta photo toi-même si tu veux, si tu veux avoir une image imprimée. Tu peux chercher dans les revues si tu as vraiment besoin d'avoir cet effet-là, si c'est ça que tu veux. Ou une image de journaux. Ici, j'ai des petits publics sacs. Ça fait différents effets. Après, tu vas noter là-dessus ce que tu as le goût de faire ou ce que tu n'as pas le goût de faire ou ce que tu as fait de pas correct et qu'il ne faudrait pas que tu le fasses dans ton travail. Ça, ça va être plein de notes. Il faut que tu testes trois matériaux colorés. Dans l'armoire, tu as de l'aquarelle en peinte, des crayons aquarelles, de la gouache sur le chariot, de l'encre liquide. Vas-y, je te demande juste d'en tester trois. Le premier carreau, tu testes opacité et transparence. Qu'est-ce que tu es capable de faire comme effet avec ça? Dégradé et rabattu, qu'est-ce que ça fait? Trois matériaux différents. Quel effet, toi, tu as le goût que ça fasse? Puis, des couleurs complémentaires chaudes et froides. OK? Ça fait que là, tu fais des tests là-dedans. Puis, tu annotes tes tests si tu as de besoin. Donc, matériaux colorés 1, 2, puis 3. Là, tu m'écris, d'ailleurs, c'est quoi ton matériel ici. Puis, n'oublie pas d'écrire ton nom en haut, peu importe où, parce qu'on sait qu'il y a des élèves très gentils qui prennent les travaux des autres. Ça arrive. Pour le transfert d'images, je vous montre comment ça marche avec une image imprimée. Ça fait que tu viens de découper une partie ici. Bien, si tu as des images imprimées dans tes affaires que tu as le goût d'utiliser, vas-y fort. Ici, médiumment, mon produit préféré dans le monde entier pour peinturer. Ça, ça fait que ta couleur, elle devient très, très translucide. Puis, ça fait comme si tu mettais de l'eau dans ta peinture, dans le fond. C'est juste que ça, ça coûte de l'argent, puis de l'eau, ça ne coûte rien. Donc, tu vas t'en mettre vraiment pas beaucoup, parce que tu n'en as pas besoin de beaucoup, puis ça coule assez vite. Ça fait que là, tu t'en remplis juste un pour deux. Ça, c'est en masse pour deux personnes. Bien, puis si tu en as besoin, bien, tu viens t'en chercher. N'oublie pas de le fermer, parce que ça, ça agit aussi comme colle. OK? Donc, tu comprendras que ton pinceau, il faut que tu laves tout de suite après. OK? Si tu le laisses sécher, c'est fini. Il vient dur, dur comme la roche. OK? Mais on veut quand même l'utiliser. Mais ça ne va pas le briser si tu le laves correctement tout de suite. Quand tu vas le laver, là, tu t'assures qu'il n'y en a vraiment plus dedans. Tu sais, tu vas frotter, là, parce que sinon, il va être dur. Donc, une image imprimée, ce que tu fais, là, arrange-toi pour qu'il n'y en ait pas dans ton petit bout de métal, comme ça, c'est moins difficile à laver. Tu t'en mets sur la surface. Là, bien, toi, tu n'auras rien d'écrit, ça fait que ça va être plus beau que moi. Puis, je n'ai pas pensé pantoute que mon crayon-feu, qu'il allait tout beurrer, mon affaire. Puis, tu en mets là-dessus. Pas besoin d'en mettre très épais. Si tu en mets beaucoup, bien, ça va être plus long à sécher. Là, tu en mets sur cette surface ici, comme ça. Puis, facile, facile. Oh là, regarde, tu vois, ça a commencé déjà à sécher. Il ne faut pas que ça soit sec quand je vais l'appliquer dessus. Ça fait que tu faut qu'il y aille assez vite. Comme ça. Puis là, tu t'assures, avec ton doigt, qu'il n'y a pas de petits rebords qui se soulèvent. OK? Non, il y en a un autre. Tu n'en mets pas par-dessus, tu laisses sécher 20 minutes. Tu fais la même chose avec une image de revue, puis la même chose avec ça. Tu commences par ça, vu que parce qu'il faut que tu attendes. Pendant que tu attends, là, regardez, je ne l'ai même pas mis tout de suite. Je vais tout de suite le laver. Puis là, vraiment comme il faut. Comme ça, je m'assure qu'il n'y a plus, plus, plus dedans. Parce que là, tu veux les garder pour le reste de l'année, je vais l'espérer. Si jamais, là, tes pinceaux à Noël, là, tu n'es plus capable de les sentir, ils sont durs, 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 bien, va t'en acheter au magasin de cuillère. Ça, c'est la même chose. Donc, tu vas faire la même chose. Image de revue, image de journal. Tu fais tes tests de couleurs. Ensuite de ça, après 20 minutes, ce que tu fais, tu vas prendre l'eau, comme ça. Tu mouilles ton doigt, puis là, tu mouilles la feuille. Un coup, tu vois qu'elle est toute mouillée. Tu vas juste la gratouiller, puis la feuille, elle va s'en aller. Mais ton image, elle va rester collée. OK? On va refaire une capsule dans 20 minutes. Donc, à Édith, faites-moi le penser, on va refaire une capsule, puis on va refaire ça. Vous allez voir, l'image, elle va rester tampée sur ma feuille. Comme, est-ce que quelqu'un peut prendre mon exemple? Ah non, il est au tableau. Regardez, Doïs, tu peux aller le filmer. Regardez, je l'ai fait de le transfert d'image. Donc, c'est ça que ça fait. Ça fait que c'est facile de faire quelque chose de beau. OK? Dans ton travail, tu es obligé d'en faire au moins un. Puis là, tu te rappelles qu'il faut que ça ressemble un peu à une composition qui fonctionne plus ou moins comme Cathy Lemay. OK? Ça fait que tu gardes ça en tête pour faire tes affaires. Donc, test aujourd'hui. On y va. Go!